Salut, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que pour le manga du jour, ça pourrait être pas mal de tourner la vidéo de nuit, comme vous avez pu le voir au crépuscule, puisqu'on va parler de Ushijima, l'usurier de l'ombre, manga que vous voyez actuellement sur mon étagère. Manga qui est désormais, depuis peu, le manga le plus long que je possède, puisqu'il est en 46 tomes. Jusqu'ici, le manga le plus long que j'avais, c'était Dragon Ball, en 42 tomes, j'ai rien qui fait plus. L'attaque des titans, alors je l'ai en tome colossal, mais je crois que ça doit faire 36 tomes, quelque chose comme ça. Je sais plus, 36, 34, je sais plus. Les fans de l'attaque des titans le savent. Je crois que c'est 34, non. Bref, Ushijima, c'est de toute façon le plus long, 46 tomes. Un manga qui n'a pas le profil d'une oeuvre très longue comme ça. On va en parler, on va décortiquer, il y a énormément de choses à dire. Je viens d'en terminer la lecture il y a quelques jours. Et j'ai adoré, mais il y a vraiment plein, plein de trucs à dire. On en parle tout de suite. Ushijima, l'usurier de l'ombre, sous-titré ainsi, de Shohei Manabe. C'est un manga qui est paru au Japon entre 2004 et 2019. J'ai fait mes devoirs, j'ai vérifié les dates cette fois. En 46 tomes, comme je disais. Manga qui est passé assez inaperçu en France, qui n'a en tout cas pas eu un grand succès à tel point que Kana avait publiquement communiqué là-dessus, disant que c'était un manga qui ne se vendait pas très bien. Ils ont quand même été jusqu'au bout, c'est cool, tant mieux. On pourrait se dire que c'est le minimum pour un éditeur, mais bon, d'autres éditeurs se donnent moins la peine parfois. Donc, c'est chouette qu'on ait eu quand même toute la série. Surtout que c'est une série très longue, comme je disais. Mais il faut savoir qu'au Japon, contrairement à chez nous, c'est une série qui a eu pas mal de succès, qui a remporté des prix et qui a été notamment adaptée en live, sous forme de drama de séries télé et en film également. Et qui a plusieurs spin-offs en manga. Il y a au moins deux ou trois spin-offs, je crois. Donc, c'est une série à succès, vraiment. Alors après, les adaptations de manga au Japon, c'est quelque chose... Il faut comprendre, en tant que nous, Français, que c'est beaucoup moins rare que, par exemple, en France, les adaptations en film ou en série ou en n'importe quoi de BD franco-belges. Ce qui reste très, très rare en France. Au Japon, c'est beaucoup plus fréquent, c'est beaucoup plus inscrit dans le processus industriel, on va dire, de fabrication éditoriale d'un manga. Ça ne veut pas dire que c'est automatique non plus. Il y a plein de mangas qui ne sont jamais adaptés. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont adaptés. Et en réalité, la proportion n'a rien à voir avec la proportion de BD en France, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce qu'un manga est adapté en série télé ou en film que c'est forcément un incroyable best-seller. Mais bon, c'est quand même signe qu'il a plutôt bien marché, en général. Donc, Ushijima n'a pas la même stature en tant que série au Japon et en France. C'est un premier truc qu'on peut dire. En France, il n'a vraiment pas marché. Peut-être que les couvertures dont vous voyez certaines actuellement ont peut-être joué. Parce que je trouve que c'est des couvertures... Ce n'est même pas qu'elles ne sont pas belles. Enfin, elles ne sont pas forcément très belles. Mais je trouve qu'elles ne donnent pas envie. On ne sait pas bien de quoi le manga va parler. On ne voit toujours que Ushijima, le personnage d'Ushijima. Vous voyez, n'importe quelle couverture que je vous sors, ça va être lui. Ce n'est jamais quelqu'un d'autre, je crois, sur les couvertures. Toujours avec des traces de couleurs, des bouts d'œil, de bouche. On ne sait pas trop ce que ça représente. Même en lisant le manga, c'est rarement, c'est quasiment jamais en lien d'ailleurs avec le contenu du manga. Mais c'est toujours des couvertures un peu comme ça. Je pense que ça n'a pas aidé à rendre le manga sexy en librairie. Pourtant, c'est un manga excellent que j'ai adoré, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Parce que c'est aussi un manga très, 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 très sombre. Je pourrais rajouter quelques traits, je pense. C'est un des mangas les plus sombres que j'ai lu de ma vie, je pense. Et pourtant, j'en ai lu pas mal de sombres. On en a parlé de certains dans les épisodes. Ushijima, donc l'usurier de l'ombre sous-titré. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un usurier. Ushijima, c'est lui, avec les lunettes qu'on voit là, est ce qu'on appelle au Japon un yamikin. Alors un yamikin, je ne connaissais pas le mot, moi, avant de lire Ushijima. Là, c'est le premier tome qu'on voit. Le dessin évolue, le dessin de Shoei Manabe au fur et à mesure de la série. En même temps, elle a duré 15 ans. Un yamikin, c'est un prêteur qui prête de l'argent aux gens, mais qui est un prêteur illégal. C'est d'où l'usurier de l'ombre, le titre. Yamikin, d'ailleurs, en japonais, si on traduit littéralement yamikin, ça veut dire argent de l'ombre, en fait. Et donc, il prête de l'argent à des gens qui lui en demandent. Il prête cet argent à un taux d'intérêt incroyable de 50 % sur une semaine. C'est-à-dire que si vous empruntez, pour donner un exemple, si vous empruntez 100 euros, il va falloir lui rendre à la fin de la semaine 150 euros, ce qui est énorme, en fait, comme taux d'intérêt. Et en plus, c'est à la fin de la semaine. Donc, ça va venir très vite. C'est-à-dire que si vous empruntez de l'argent, c'est probablement que vous n'en avez pas, logiquement. Et donc, il y a quand même peu de chances que la semaine suivante, vous en ayez plus. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus, ça veut dire que vous en avez besoin de cet argent. Donc, vous empruntez 100 euros, vous avez besoin des 100 euros. Mais à la fin, il va falloir les rendre en plus du taux d'intérêt. Donc, c'est une espèce de spirale. Évidemment, les gens qui empruntent de l'argent à Ushijima ou à ses semblables sont des gens désespérés, qui ne peuvent plus emprunter à la banque. Les yamikin, c'est vraiment le dernier recours. Plus aucun établissement de prêt, établissement bancaire ne vous donne d'argent. Donc, vous allez voir un yamikin parce que vous en avez vraiment besoin. Donc, en fait, Ushijima s'adresse à une clientèle, si je puis dire, de gens désespérés, souvent, qui ont des addictions, que ce soit au jeu, au sexe. Ça va être deux grands thèmes dont ça va parler. À d'autres choses, ça va parler de plein de trucs, Ushijima. Mais c'est des gens, on est sur de la grande marginalité. On est sur des gens qui sont à la limite de la très grande pauvreté, de la très grande précarité, même à la limite de la vie de SDF, très souvent. Et Ushijima va les exploiter jusqu'à la moelle. Ce n'est pas du tout quelqu'un de bien, Ushijima. Ushijima, il va leur prêter de l'argent contre des intérêts énormes, intérêts dont il sait lui-même qu'ils vont avoir beaucoup de mal à lui rembourser. Sauf qu'en fait, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. C'est que de toute façon, lui, il va être remboursé. Il le sait parce qu'en fait, on est sur de la mafia. On est sur des criminels qui vont aller tabasser des gens, qui vont aller faire chanter leur famille, qui vont prostituer les filles en guise de remboursement. Ils vont les vendre à des maisons close, à des choses comme ça. Il y a même des fois où ils vont forcer les clients à vendre un organe ou des choses comme ça. Donc, ça va très, très loin. Et c'est ça, le métier d'Ushijima, si vous voulez. Ushijima, il sait d'avance que c'est ça qu'il va faire pour être remboursé. Et donc, il prête de l'argent à des gens volontairement dont il sait qu'ils auront beaucoup de mal à rembourser. Donc, c'est quelqu'un de vraiment pas très bien. Donc, en fait, toute la série Ushijima pose cette question qu'on a pu déjà voir dans d'autres mangas, d'avoir un personnage central qui est très négatif, qui est très sombre, qui est quelqu'un de pas bien, soyons clairs. Et qui va évoluer. Alors, quand je dis personnage central, c'est intéressant justement parce que Ushijima, série très longue, comme je disais, est structurée de manière un peu originale parce que... Enfin, originale, ce n'est pas le seul manga. Mais c'est un manga en histoire courte. C'est-à-dire que très souvent, vous allez avoir des histoires. Là, vous voyez, c'est le tome... Où est le... Tome 6 ? Ici. Là, par exemple, c'est l'histoire qui s'appelle La Professionnelle. Alors, je crois que c'est une prostituée, si je me rappelle bien. Et en fait, vous allez suivre... Souvent, ça dure un tome ou deux. Parfois, un tout petit peu plus. Parfois, ça peut aller jusqu'à trois tomes. Mais c'est souvent un tome ou deux. Où vous allez suivre un cas qui va être en fait centré sur le client ou la cliente d'Ushijima. Alors, vous allez voir Ushijima un petit peu. Voilà, de temps en temps, il apparaît avec toujours ses lunettes. Mais globalement, dans le gros de l'épisode, vous voyez relativement peu Ushijima. En fait, vous voyez surtout son client ou sa cliente qui va s'enfoncer toujours plus loin dans la marginalité, dans la pauvreté, dans les ombres de Tokyo. Le gros de l'intrigue se passe à Shinjuku, pardon, un quartier de Tokyo. Et en fait, ça se passe à Tokyo, quoi, où Ushijima est de Shinjuku. Et on voit beaucoup ce quartier-là. Et donc, on va voir beaucoup la vie de Shinjuku, la vie interlope, comme on dit. La vie nocturne, la vie un peu criminelle. Voir vraiment criminelle, parce qu'il y a des intrigues avec des Yakuza. On y reviendra plus tard. Mais souvent, ce n'est pas forcément des Yakuza. Ça va être plus de la petite criminalité, de la petite bande. Beaucoup de paysages nocturnes. Shoei Manabe adore représenter la ville la nuit. La nuit ou le jour, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de paysages urbains. Il est très, très fort là-dedans. Et on va en voir, juste en tournant les pages, c'est sûr qu'on tombera sur d'autres. Et donc, on va suivre des intrigues comme ça, qui sont très souvent des histoires de déchéance, en fait. Où on va voir des gens s'enfoncer toujours plus loin dans la drogue, dans la prostitution, dans des addictions, dans des dettes également. Parce qu'en fait, ils mettent le doigt en prenant de l'argent à Ushijima, enfin, en empruntant de l'argent, dans un cercle vicieux où, en fait, il leur faudra toujours plus de prêts. Et c'est là-dessus que compte, en fait, Ushijima. C'est qu'en fait, il a un système un peu en spirale. C'est qu'en fait, très souvent, il autorise les gens à ne pas le rembourser au bout d'une semaine, à lui rembourser que les intérêts. Donc, en fait, vous empruntez, on reprend l'exemple du départ, vous empruntez 100 euros. Vous lui en devez, au bout d'une semaine, 150. Et là, vous ne les avez pas. Parce qu'en fait, en une semaine, surtout, que très probablement, dans les cas qu'on va voir dans le manga, l'argent est emprunté pour manger ou pour acheter de la drogue ou pour payer les prostituées auxquelles vous êtes addict, des choses comme ça. Donc, vous l'avez dépensé, l'argent, en fait. Donc, à la fin de la semaine, vous n'avez plus les 100 euros empruntés. Mais vous avez peut-être les 50 euros d'intérêts parce que c'est un peu moins. Et donc, Ushijima fait, ok, cette semaine, tu ne me payes que les intérêts. Par contre, la semaine prochaine, tu me payes encore une semaine d'intérêts. Il y a encore les intérêts à payer la semaine prochaine en plus du prêt initial. Donc, tu viens de me payer 50 euros, mais la semaine prochaine, je veux 150 euros. Et donc, la semaine d'après, rebelote. Sauf que la semaine d'après, vous n'avez toujours pas les 150 euros, mais vous avez peut-être les 50 euros. Donc, vous lui redonnez 50 euros d'intérêts et ainsi de suite. Et ça dure comme ça. Et donc, Ushijima rend ses clients dépendants de lui aussi. Il leur refait des prêts sur des prêts. Pour rembourser les prêts, ils leur reprêtent de l'argent avec des taux d'intérêt parfois plus élevés. Donc, c'est des espèces de spirales comme ça. Et donc, on voit l'espace d'un tome ou deux à chaque fois. On va voir des gens s'enfoncer là-dedans. Et très souvent, ça va être des histoires où on les voit franchir la ligne qui les séparait jusqu'ici de la criminalité, de l'illégalité, pour rembourser Ushijima ou alors pour s'adonner à l'un de leurs vices. Ça parle beaucoup de gens qui ont des vices. C'est un manga qui est assez subtil, plus subtil qu'on le croit dans le jugement qu'ils portent sur les gens. Parce que, comme je dis, on ne voit quasiment que des marginaux en très grande marginalité dans Ushijima. Donc, il y a toujours un regard qui peut être un peu méprisant sur eux. Parce qu'on se dit, comment ils en sont arrivés là ? Comment ils sont arrivés à vivre dans de telles conditions, dans un tel dénuement, dans un tel manque de respect d'eux-mêmes, manque de respect de leur famille ? C'est des gens qui mentent énormément, qui cachent leurs dettes, qui sont prêts à vendre parfois leurs proches pour sauver leur peau, qui vont refiler leurs dettes à des membres de leur famille sans même qu'eux-mêmes s'en rendent compte. C'est des comportements très cradaux. Mais en même temps, souvent, les histoires d'Ushijima vont aller très loin dans la psychologie des personnages et vont donner des facettes nuancées de leur comportement, de comment ils en sont arrivés là. Ça va rarement les excuser. Ce n'est pas non plus de dire que c'est des gentils, eux, contrairement à Ushijima, qui est le grand méchant. Non, personne n'est vraiment le gentil, mais personne n'est vraiment le méchant. Il y a un peu ça. On va voir, en fait, c'est quoi une trajectoire qui sort de la route et qui n'arrive plus à y retourner. Et on va voir ça dans de nombreuses histoires. Elles ne se valent pas toutes. Sur les 46 tomes, évidemment, il y a des histoires plus faibles que d'autres. Il y a des trucs qui se répètent un peu. Mais globalement, ce n'est jamais chiant. Il y a juste des effets de redite de temps en temps. Mais il y a des histoires qui sortent vachement du lot. Moi, j'en ai adoré une. Enfin, adoré. J'ai été marqué par une. Je crois... Est-ce que c'est dans celui-là ? Tom 31. Enfin, en partie dans celui-là. Ouais, c'est ça. L'agent libre. L'histoire qui s'appelle L'agent libre qui doit être dans les tomes 30 à 32 ou un truc comme ça. Sur du commerce pyramidal. Sur des gens qui se font piéger par un système de commerce pyramidal via Internet. Vous savez, ça m'a vachement intéressé comme histoire parce que c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup renseigné. Alors, non pas que j'étais intéressé pour faire du commerce pyramidal, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. Vous savez, tous les influenceurs qui ciblent souvent des mecs très jeunes, d'ailleurs, qui vous vendent des formations pour apprendre à devenir millionnaire en moins d'un an. Vous voyez ce genre de truc ? Et il y a beaucoup, il y a toute une communauté de mecs comme ça. Et moi, j'en vois pas mal quand je fais des interventions en collège, en lycée, même chez des très, très jeunes, comme je dis, qui tombent dans ce truc-là, qui deviennent super fans de mecs qui sont de manière, quand vous êtes un peu adulte, intelligent, on va dire, qui sont de manière très ouverte de gigantesques arnaqueurs qui, en fait, font reposer leur business sur la tromperie et sur l'arnaque, tout simplement, qui vendent des fausses formations. En fait, ils vendent des formations pour devenir vendeurs de formations. Et c'est un sujet, oui, qui touche vachement d'ados. Il y a vachement d'ados qui deviennent fans de ces mecs, de ces espèces d'auto-entrepreneurs soi-disant millionnaires qui font leurs pubs sur YouTube. Il y a un truc, je déteste vraiment ces mecs-là. Les vendeurs de formations, c'est assez horrible. Il y a pas mal de gens sur YouTube qui en ont parlé. Il y a la chaîne qui s'écrit E2U3H, je crois, je vous mettrai un lien, qui a beaucoup fait de react là-dessus. Il y a plein de chaînes qui ont parlé de ça. Le Radier, Radier, on a parlé. Je pense que Le Roi des Rats a dû en parler aussi. Enfin, voilà, il y a plein de chaînes qui ont parlé des vendeurs de formations. Babore l'éléphant aussi. Mais c'est un sujet que Ushijima a traité aussi dans une des histoires et où pareil, c'est des mecs qui tombent victimes de cette arnaque-là et qui se retrouvent à devoir faire des emprunts pour rembourser d'autres emprunts, pour rembourser des dettes envers les vendeurs de formations. Et donc, Ushijima arrive dans la machinerie pour prendre sa part, en gros. Ushijima, qui lui-même est un arnaqueur, comme je dis, il a quand même un côté génie du mal. Ushijima, c'est quelqu'un sans foi ni loi qui a vraiment très très peu de scrupules à faire du mal aux gens parce qu'en fait, lui, il est intelligent, Ushijima, et Ushijima et ses employés. En fait, c'est un directeur, c'est un dirigeant d'un bureau de prêt et il a toute une bande d'employés, ils sont 4-5, qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure des histoires. Ils sont tous sans foi ni loi, ils ont parfaitement conscience que leur business consiste à mettre les gens dans la plus sombre merde. Ils envoient quasi automatiquement des gens vraiment dans la marginalité quasiment sur le trottoir en fait et ils en sont conscients donc on peut difficilement les excuser. Mais c'est justement un peu l'enjeu intéressant aussi de ce manga, c'est qu'on a conscience de manière... Et dès le premier tome, Ushijima explique comment... En fait, ça commence avec un mec qui arrive chez Ushijima pour travailler. Un nouveau Yamikin qui arrive dans son bureau, on va le voir, je vais essayer de vous le montrer, qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Je ne me rappelle plus, on va essayer de trouver son nom. Tac, 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 où est-il, où est-il ? C'est lui en fait, c'est juste qu'après, il a des cheveux blonds et noirs mais plus seulement tout blond comme ça. Et donc, il vient travailler pour Ushijima et Ushijima lui explique dès les toutes premières pages, là on voit vraiment les toutes premières pages du manga, que les clientes vont se faire prostituer et peu importe et que de toute façon, il recouvrira ses dettes. Je me fais toujours rembourser comme vous voyez là et donc qu'il reculera devant rien. Donc on sait dès le début que c'est quelqu'un de mauvais, Ushijima. Mais quand même, au fur et à mesure du récit, on va apprendre à connaître un peu Ushijima. alors on ne va pas tant explorer que ça, sa psychologie, son passé. Une certaine partie de son passé, on reviendra là-dessus. Il y a des tomes du manga qui sont beaucoup plus centrés sur Ushijima que d'autres, quelques-uns, c'est quand même une minorité mais quelques-uns. Mais en tout cas, on va quand même apprendre à le connaître un peu et puis surtout, on va le voir évoluer et on va le voir représenté dans les histoires. Notamment là, vous le voyez, il est en train de parler à une cliente et en fait, Ushijima est toujours ultra classe. Il dégage une énorme aura. C'est un mec, c'est un mec oui qui est classe. C'est con à dire. C'est vraiment, c'est un effet qu'on retrouve dans des séries, dans des jeux vidéo, dans des mangas, dans n'importe quoi. Les personnages, quand je vous parle de paysages, je vous en montre de temps en temps, c'est des personnages qui dégagent comme ça une énorme aura qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de voir évoluer et Ushijima en fait partie alors que c'est vraiment un sale type et qu'il y a très peu de choses quand même pour le défendre. Et pourtant, ben ouais, Ushijima est classe. Et c'est le paradoxe de beaucoup d'œuvres comme ça qui mettent en scène des mecs très condamnables, des criminels, c'est que le simple fait de représenter un personnage sous le prisme de la fiction, de le mettre au centre d'une œuvre, de lui donner la parole, de le mettre en scène, d'explorer son passé, d'explorer ses relations personnelles, d'explorer son quotidien, va forcément créer une connivence avec le public, va créer un rapprochement, va créer une identification dans une certaine mesure. Et donc, en fait, c'est presque impossible, techniquement, de faire détester un personnage principal. c'est vraiment un effort où en tout cas, ça va aboutir à une œuvre à laquelle on n'est pas habitué, qui serait vraiment répugnante et dégueulasse de fond temps comble, ce qui n'est pas le cas d'Ushijima. Et ça peut rappeler, par exemple, des séries comme Breaking Bad ou The Shield. Breaking Bad est un exemple très connu de ça. C'est-à-dire que Walter White dans Breaking Bad est un très sale type aussi. Alors au début, on peut le voir comme un père de famille un peu désespéré, qui a une idée pour sauver sa famille, tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure de la série, on se rend compte que tout ça, c'est un peu des excuses et qu'en fait, Walter White, c'est avant tout un connard en fait. Mais Walter White est classe. Walter White est très classe. Tout comme Vic Mackey est très classe dans The Shield, on voit ces mecs-là devenir des génies du mal, devenir surpuissants, avoir toujours un coup d'avance sur leurs ennemis, s'enrichir, réussir, prendre en pouvoir, prendre en carrière, prendre en autorité. Et tout ça nous les rend, si ce n'est sympathiques, en tout cas charismatiques. Et c'est vraiment la même chose avec Ushijima. Et c'est des vraies questions qui se posent de savoir est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique finalement de mettre en scène des personnages comme ça. On peut se poser la question même sur n'importe quel film qui met en scène des criminels. N'importe quel film centré sur un mafieux. On peut penser à Scarface, à la récente série merde, comment elle s'appelle, sur le très célèbre dealer sud-américain Pablo Escobar. Il y a plein. En fait, les criminels fascinent les gens depuis toujours. Des œuvres sur des criminels, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ça fascine les gens parce que c'est un milieu sur lequel il y a beaucoup de fantasmes, sur lequel on plaque énormément d'idées de liberté parce que le criminel, d'une certaine façon, représente à nos yeux de non-criminels une idée de liberté, de quelqu'un qui s'est affranchi des règles, qui vit sa vie pour lui-même. Et donc, tout ça fait que c'est un très bon support à fiction, qu'on est tous très clients de ça, ou presque tous. Mais il y a des vraies questions morales qui se posent. On représente des criminels, on va les rendre, encore une fois, si ce n'est sympathiques, en tout cas charismatiques. Et ça pose une question. Une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut arrêter de représenter des criminels ou en tout cas de les représenter que dans des rôles selon des points de vue négatifs ? Parce qu'encore une fois, c'est vraiment un truc de narration. Ce que j'essaye de vous dire, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans Ushijima, le manga, Ushijima, le personnage, est décrit de manière négative. À aucun moment, Shoei Manabe, l'auteur, ne va dire non, mais en fait, c'est le bon gars, Ushijima. D'ailleurs, dans toutes les histoires que je vous dis, qui sont en un tome ou deux, il n'y a jamais, jamais, Ushijima ne va, par exemple, annuler une dette ou prendre en pitié un client et lui dire bon, allez, je vais t'aider à t'en sortir. Jamais, jamais. Il y a une histoire d'ailleurs qui est très intéressante et qui est très importante. C'est une des histoires principales du manga qui se trouve à peu près, ça doit être autour du tome 15-16, quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous la montrer parce que c'est vraiment un axe important du manga où, sans vous en dire trop, Ushijima va se retrouver à avoir pour client un ami d'enfance, un ami d'adolescence. Au début, on ne sait pas quels liens les unis mais on va le comprendre au fur et à mesure de l'histoire. C'est quelqu'un qui a été très important pour lui à l'adolescence et ce mec, aujourd'hui, est dans la merde, aujourd'hui adulte et dans la merde et va voir Ushijima pour qu'il lui prête de l'argent. Et Ushijima n'aura pas pitié de lui non plus. Il va aussi le saigner à blanc pour qu'il rembourse ses dettes. Il va avoir quand même, il y a une image extrêmement touchante qui est quasiment l'image la plus touchante de tout le manga. Il va avoir un moment où seul, tout seul dans sa voiture, il va avoir les larmes aux yeux. Mais il lui aura quand même, il l'aura quand même saigné à blanc, il l'aura poussé à aller travailler à l'étranger quasiment en tant qu'esclave pour rembourser sa dette. Et c'est comme ça dans tout le manga où Ushijima n'a pitié de rien. Donc c'est quelqu'un que le manga nous décrit comme mauvais. Je tiens à insister là-dessus. Shoei Manabe ne nous dit pas que c'est quelqu'un de bien. Mais en fait, encore une fois, c'est simplement une histoire de narration. À partir du moment où vous le représentez, où il est représenté dans autant de pages, avec autant de charisme, avec ce look de mec inflexible à qui rien ne fait peur, parce qu'il est confronté, c'est le cas là tout de suite d'ailleurs, il est souvent confronté à un clan Yakuza qui lui doit de l'argent. Le clan Yakuza emprunte aux Yamikins, c'est un truc très fréquent au Japon. Les Yamikins peuvent se retrouver un peu à devenir les banques des Yakuza parce que comme les Yamikins sont illégaux aussi, ils savent pas vraiment dire non aux Yakuza, ils peuvent pas aller voir la police. Donc les Yakuza abusent un peu d'eux. Mais en même temps, les Yamikins abusent de la population entière. Donc on a du mal à les prendre en pitié. Mais donc il y a une rivalité avec des Yakuza et Ushijima n'a pas peur des Yakuza. On voit qu'il a un rapport aux Yakuza qui est quand même réaliste, c'est-à-dire qu'il va pas s'opposer à eux frontalement, ça le condamnerait à mort, mais il baisse pas les yeux non plus. Donc il y a tout ça. Ça le rend très charismatique encore une fois. Et ça pose une question de comment faire pour ne pas rendre sympathique quelqu'un qui ne devrait pas l'être. Et est-ce qu'on peut le faire en tant qu'artiste ? Est-ce qu'on doit le faire ? Tout ça, c'est des questions, je pense, qui appartiennent à la morale, qui appartiennent à la morale narrative, qui est un thème un peu bizarre. Mais c'est-à-dire, il y a de la morale dans tout. Tout ce que vous faites dans la vie contient une morale, que vous le vouliez ou non. Et en fait, raconter une histoire contient forcément une morale. Après, chacun la sienne. à vous de voir ce que vous voulez raconter. Et par contre, je pense qu'il faut réfléchir. Si vous racontez des histoires qui vont mettre en scène des criminels et tout ça, vous avez le droit de les rendre sympathiques, vous avez le droit d'en faire des mecs super charismatiques, voire des héros incompris, tout ce que vous voulez. Par contre, peut-être réfléchissez-y un peu. Posez-vous des questions. Et je pense que Shoai Manabe sait poser des questions. Il y a un truc vraiment profond dans Oshijima. C'est un manga très sombre, comme je vous dis, qui va vous faire voir vraiment... Il y a des pages à tourner vite, comme vous voyez. Vous vous remettrez en arrière si vous voulez voir. C'est très sombre, Oshijima. Ça va très loin dans les affres de la société japonaise et en vrai de la société tout court parce qu'il y a des choses typiquement japonais. La place des Yakuza. Les Yakuza n'étant pas... C'est trop simple de les résumer à un équivalent japonais de la mafia. Il y a un fonctionnement quand même bien à part des Yakuza. Les Yamikin, c'est quelque chose qui existe sous une forme ou une autre dans plein d'autres pays et les dérives dont ça parle dans Oshijima sont des dérives qu'on peut retrouver dans à peu près tous les pays en réalité. Le rapport au jeu, le rapport à la prostitution. Alors il y a un truc très japonais d'ailleurs au rapport au jeu, c'est que la plupart des clients d'Oshijima sont... C'est un truc qui revient souvent... Je crois qu'il n'y a pas d'histoire vraiment centrée là-dessus mais ça revient un peu dans toute l'histoire. C'est que la plupart des clients d'Oshijima sont des accros au pachinko. Vous voyez ce qu'est le pachinko ? Je pense l'espèce de... On va dire de flipper japonais qui permet de gagner des lots, lots que vous pouvez aller revendre dans des boutiques à côté du pachinko. Le pachinko lui-même, la salle de pachinko n'a pas le droit de faire ça. C'est une hypocrisie légale. C'est-à-dire que vous gagnez des billes grâce au pachinko, des petites billes d'acier. Ces billes, vous pouvez les échanger dans la salle de pachinko contre des lots, des peluches, des livres, que sais-je. Et ces lots, en général, qui ne sont pas de très grande valeur, vous pouvez les revendre dans des petites boutiques qu'il y a très souvent à deux mètres de la salle de pachinko mais qui sont indépendantes de la salle de pachinko parce que la salle de pachinko n'a pas le droit de donner de l'argent en échange des billes. Elle n'a pas le droit de faire gagner de l'argent. C'est interdit au Japon les jeux d'argent. Donc, il y a cette hypocrisie de vous gagner des lots et après, c'est vous qui allez vendre les lots. Donc, voilà. Et la plupart des clients de Ushijima sont accros aux pachinko. Il y a vraiment un truc, je ne sais pas si c'est vraiment social au Japon ou si c'est Shoei Manabe qui a cette image-là, l'auteur, mais il y a vraiment un truc de jouer aux pachinko, c'est un truc de marginal. C'est un truc de personne tout en bas de l'échelle. J'essaie de vous trouver des paysages un peu de Tokyo. Je n'en trouve pas tant que ça finalement mais il y en a énormément. C'est vraiment, c'est un truc, le dessin de Shoei Manabe s'attarde énormément sur la ville. Je vais essayer de vous en trouver quand même. Est-ce qu'on l'a ouvert celui-là ? Et voilà, je ne sais plus trop ce que je disais. Mais oui, voilà, en tout cas, ça parle de plein de dérives sociales, individuelles qui sont en fait universelles, qui ne sont pas du tout spécialement japonaises. Et ça parle beaucoup d'argent. C'est évidemment au centre le titre, l'usurier de l'ombre. Et en fait, vous voyez très souvent en couverture des billets, souvent au Shijima, des billets quelque part. Vous voyez par exemple sur cette couverture-là, mais il y en a plein d'autres. Et ça parle beaucoup du rapport à l'argent et de la liberté ou non qu'offre l'argent, la liberté ou l'emprisonnement. C'est-à-dire, quand vous avez énormément d'argent, oui, c'est une certaine liberté, notamment la liberté de ne pas avoir affaire à des gens comme au Shijima, mais ne pas en avoir, c'est une prison. Et en fait, on a tous besoin d'argent, ne serait-ce que pour se nourrir et encore plus quand on a des addictions ou des choses comme ça. Et en fait, l'argent peut très vite être une espèce de course sans fin où vous n'en avez jamais assez et d'autant plus quand vous commencez en devoir à droite à gauche. Et ça devient une obsession. Et en fait, la plupart des gens qu'on voit dans Shijima sont obsédés par l'argent, soit dès le départ parce qu'ils veulent devenir riches. Il y a beaucoup, ce modèle-là, de gens qui veulent devenir riches. Voilà un beau paysage urbain. De gens qui veulent devenir riches et qui empruntent pour investir. Ils se font toujours avoir. C'est toujours des arnaques. et qui s'enferment dans une quête sans fin de l'argent ou sinon, ça vient au fur et à mesure des prêts. C'est-à-dire qu'au début, ils ne sont pas forcément obsédés par l'argent. Ils veulent juste emprunter une petite somme pour régler un problème ou quoi. Sauf que la petite somme, ils n'arrivent pas à rembourser. Donc, ils doivent trouver encore plus d'argent. Et c'est sans fin comme ça. Donc, ils vont se retrouver à emprunter un deuxième Yamiki. Il y a des espèces d'emprunts en spirale dans certaines histoires dont ils ne sortent plus du tout. Et donc, voilà, ça va parler de tout ça. Mais ça va en parler avec énormément de... Comment dire ? Avec un aspect extrêmement sombre. Mais aussi avec vraiment une vraie profondeur, une vraie subtilité. Ça rentre dans les détails. C'est très précis dans comment fonctionne l'argent, comment fonctionnent les prêts, comment fonctionnent les arnaques, comment fonctionne le monde de la criminalité. Comme je disais, on va un peu explorer le passé d'Ushijima. Il y a une grosse histoire qui doit prendre 2-3 tomes vers le tome 15. Je vous en ai parlé. Celle où il prête de l'argent à un ami d'enfance qui va nous permettre d'en apprendre beaucoup justement sur son enfance. Enfin, sur son adolescence. Et beaucoup plus tard dans le manga, en gros, dans Ushijima, donc ça fait 46 tomes, à partir du tome 30, c'est pour ça que je ne vous en avais pas trop montré au-delà du tome 30, à partir du tome 30, ça devient une histoire beaucoup plus filée, beaucoup plus de long terme où il va y avoir un enchaînement d'événements qui vont précipiter un peu Ushijima dans son opposition au Yakuza qui sont, depuis le début de la série, on les voit apparaître de temps en temps, jamais forcément de manière centrale, mais ils sont là. On sent qu'ils traînent autour d'Ushijima et on va comprendre pourquoi. Ça a à voir avec son adolescence aussi. Et il y a toute une opposition entre Ushijima et les Yakuza qui va culminer dans les 15 derniers tomes qui deviennent, les 15 derniers tomes sont presque un arc qui se suit. Il y a quelques ruptures, il y a quelques moments dans cet arc, mais il n'y a plus vraiment d'histoire individuelle où ça, c'est réservé aux 30 premiers tomes où on va suivre des histoires bien particulières. Tantôt une prostituée, tantôt quelqu'un qui est drogué, tantôt quelqu'un qui a des problèmes familiaux, quelqu'un qui a des problèmes de jeu. Il y a aussi, il y a pas mal d'histoires qui tournent autour des hosts. Vous savez, ces mecs, alors ça aussi, c'est très japonais, des mecs qui travaillent dans des bars et qui font payer extrêmement cher des clientes pour passer du temps avec elles. Mais il y a tout un truc de quel est l'host qui va gagner le plus d'argent. C'est plus ou moins de la prostitution relationnelle, pas forcément sexuelle, mais en tout cas relationnelle. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de ce business-là. Et voilà. Et donc, ça va parler de tout ça. Je ne sais plus, j'ai l'impression que je voulais aller quelque part. Mais en tout cas, oui, dans les 15 derniers tomes, ce n'est plus ça. C'est vraiment Ushijima qui est au centre. Ushijima et ses problèmes avec les Yakuza et avec ses employés. Enfin, on va explorer aussi la vie de ses employés et tout ça. Et c'est vachement cool aussi. Ce dernier tiers de la série, c'est quand même un tiers de la série, les 15 derniers tomes, est vachement, vachement bien. On est pris, là, ça devient en fait dans les 15 derniers tomes, ça devient presque un manga de Yakuza, en fait, d'affrontement. D'affrontement, mais avec un truc... Ushijima a vraiment un côté charismatique et a vraiment un côté génie du mal. Donc, il a toujours un peu un coup d'avance, même sur les Yakuza. Et c'est vraiment lui qu'on a envie de voir gagner. Ça devient le héros qu'on le veuille ou non. Même si, encore une fois, la moralité d'Ushijima n'est jamais du bon côté. Mais, bon, face au Yakuza, c'est quand même une autre gamme. Et il est cool. Malheureusement, d'un point de vue éthique et moral, Ushijima est très cool. Et moi, c'est un manga que j'ai adoré du début à la fin. Et notamment la fin, alors je ne vous raconte absolument pas la fin, évidemment, mais la toute fin d'Ushijima. Quand je dis la toute fin, je parle vraiment des 15 dernières pages, si vous voulez. La toute fin d'Ushijima est trop bien. Et en fait, je ne vous dis absolument pas ce qui se passe. et je trouve que de manière générale, dans toutes les œuvres, pas que les mangas ou quoi, c'est très important, je pense, pour juger une œuvre, très important, pour juger une œuvre et pour juger le message d'une œuvre, la morale d'une œuvre. Là, on parle beaucoup de morale dans cette vidéo, de morale narrative, mais je trouve que c'est un beau thème. C'est un thème sur lequel ça mérite qu'on y réfléchisse et on continuera à le faire de temps en temps quand des mangas s'y prêteront. La morale d'une œuvre se situe beaucoup dans ces dernières pages, dans ces dernières secondes dans le cas d'un film, dans qu'est-ce qui arrive réellement au personnage à la toute fin. Et je trouve que c'est là que l'auteur, le narrateur va donner un jugement sur qui décide de faire gagner, qui décide de faire perdre, dans quelles circonstances, qui doit payer le prix de quoi. Est-ce qu'on oublie les mauvaises actions et qu'on décide que les personnages sont contents et que tout se finit bien ? Est-ce que c'est le contraire ? Est-ce qu'on fait tous terminer mal ? Comment ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que les gens doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait ? Tout ça, c'est ça qui détermine la morale et je trouve que ça se situe dans la fin d'une œuvre en fait. Vraiment dans la toute fin. Encore une fois, je ne vous parle pas de la fin du dernier arc mais des dix dernières pages. C'est là que ça se passe. Et je crois qu'on avait déjà un petit peu parlé de ça quand on avait parlé d'Imitzu, d'un auteur que j'adore et dont j'ai oublié le nom. Où est-il ? Où est-ce que j'ai rangé les œuvres de cet auteur ? Ici. De Furuya, de Minoru Furuya. Imitzu, on avait fait un épisode dessus, un manga que j'adore en quatre tomes que je vous conseille. Très sombre aussi. Moins sombre qu'Ushijima finalement. Mais en même temps, je crois qu'il y a très peu de choses plus sombres qu'Ushijima. mais Imitzu, on avait un peu parlé de ça, de l'importance de la fin dans une œuvre. C'est la fin qui détermine qu'est-ce qu'a raconté en termes de morale l'auteur. Et là, dans Ushijima, ça se confirme vraiment. La toute fin est très importante. Même si vous aimez Ushijima, si vous vous lancez dans la série et que 46 tomes, ça vous paraît beaucoup. En vrai, sur les 30 premiers tomes, il y a des histoires que vous pouvez sauter. Réellement. Il y a des histoires, des cas de clients d'Ushijima. Je vais aller prendre d'autres tomes pour continuer à feuilleter. Il y a des cas de clients d'Ushijima dont vous pouvez vraiment vous passer qui n'apportent rien à l'histoire globale. Vous pouvez complètement faire l'impasse. Voilà, Rony, il n'y a plus Marcus. Marcus est rentré chez lui. Donc, vous pouvez sauter des tomes. Par contre, il faut absolument lire l'histoire dans les tomes 20 et quelques, je crois, ou 15 et quelques qui concernent l'ami d'enfance. Comme je vous disais, ça, c'est très important. Et il faut lire les 15 derniers et surtout la fin. La fin vaut vraiment le coup. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce qui se dit dans les dix dernières pages. Elle est vachement bien, la fin. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Comme je dis, c'est une oeuvre très sombre qui va aller très loin dans le psychologique. Alors, il y a des scènes dures graphiquement aussi. Il y a pas mal de scènes un peu de cul, on va dire. De cul, mais c'est absolument pas érotique. Il y a vraiment, si vous êtes excité devant Oshijima, posez-vous des questions, à mon avis, sur vos goûts sexuels parce que c'est très, très rarement, voire jamais. Voilà un beau paysage urbain. C'est jamais beau, si vous voulez. C'est jamais excitant. On est vraiment sur des prostituées qui vont mal, qui sont en mauvaise santé, tout ça. C'est ça qu'on voit dans Oshijima. Donc, il y a pas mal de scènes de cul. violentes, mais c'est surtout psychologique. C'est surtout sur de la manipulation psychologique, sur de la pression psychologique, sur l'exploitation humaine, sur le manque total d'empathie des personnages qui n'ont pitié de rien ni personne. Et ça peut être dur et lourd à lire. Alors, moi, la fin, je l'ai vraiment lu d'une traite. Les 15 derniers tomes, c'est dur de s'arrêter. Il y a un suspense incroyable. C'est vraiment un peu comme la fin de Breaking Bad. Ça rappelle un peu tout ça. Il y a vraiment un emballement de ce qui se passe qui fait qu'on a du mal à s'arrêter. Mais les 30 premiers tomes, je les lisais avec parcimonie. Encore un très beau paysage. Il fallait que je prenne d'autres tomes, c'est tout. Les 30 premiers tomes, il faut peut-être les lire un peu avec parcimonie. Espacer un peu les différentes histoires. Ne pas vous les faire tout à la suite. Parce que c'est lourd, en fait, psychologiquement. Ça va vraiment être sombre au Shijima. Quand je dis que c'est le manga le plus sombre que j'ai lu, alors je réfléchis, je regarde un peu mon étagère tout en vous parlant. Il y a des trucs très sombres que j'ai pu lire. Mais franchement, au Shijima, on est dans le dark. Et on est dans le dark notamment du fait que c'est 100% réaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment 100% réaliste dans le sens où même dans le côté mafieux, tout ça, on va très peu voir où Shijima met des grosses patates ou se battre contre Di Yakuza à la fois. C'est pas ça l'ambiance. C'est vraiment... Il y a peu de vraies bagarres. Il y en a un peu, mais c'est pas un manga de bagarres. C'est pas Tokyo Revenger, le truc. C'est plus un manga de jeu d'autorité, de jeu de qui a le pouvoir sur qui, qui a un moyen de pression sur qui. Et c'est des trucs... Ouais, ça met pas bien. Ça met pas bien du tout, Shijima. Et vous allez voir quasiment que des personnages de sombres connards. Que ce soit les clients, les gens qui les entourent, où Shijima et ses employés, les Yakuza, absolument tous les personnages que vous verrez dans la série sont quasiment irratrapables. D'ailleurs, c'est un peu... C'est une des morales d'Hushijima. Tiens, je vais aller vous chercher un autre tome parce que je vois le 24 qui a une couverture un peu spéciale. C'est que... Quasiment tous les clients dans les histoires des 30 premiers tomes, il n'y en a presque aucun qui s'en sort bien. C'est-à-dire que la morale permanente de la série Shijima, c'est de vous dire quand vous commencez à mettre le doigt dans l'illégalité, dans la criminalité, quand vous commencez à emprunter de l'argent à un Yamikin, en fait, c'est le début de la fin. Vous ne vous en sortirez pas. C'est une très mauvaise idée et il y a vraiment... S'il y a une morale à Hushijima, une espèce de leçon de vie à tirer, je vous mets cette double couverture qui est plutôt sympa en fond. S'il y a une espèce de leçon de vie à tirer d'Hushijima, c'est vraiment faites tout pour ne pas avoir à emprunter de l'argent à un mec comme ça. Faites tout pour ne pas avoir à mettre le doigt dans cette machine de criminalité qui ne peut que vous mener vers le pire. Il y a quelques histoires où les mecs vont s'en sortir un peu, où ça va se terminer mieux que ça n'a commencé en gros, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. La plupart du temps, la leçon, c'est plus qu'à partir du moment où on tombe sous une certaine ligne de flottaison, on ne reviendra plus à la surface. Et on ne voit que des gens qui vivent dans des appartes horribles, à qui il manque la moitié des dents, qui ne font rien de leur journée, qui sont dans un désespoir social, psychologique, économique, total. Et il y a Ushijima derrière qui laboure, qui laboure et qui récupère la récolte. Voilà. C'est une série qui raconte plein de choses, qui décrit plein de choses, avec un dessin, vous l'avez pas mal vu, vraiment intéressant de Shohei Manabe, très centré sur les paysages, qui montre un peu les gens justement cet équilibre qu'on voit souvent entre les persos et le paysage autour, qui nous montre un peu des gens finalement comme étant qu'une suite d'anonymes qui évoluent dans une ville qui est complètement inhumaine et qui n'a rien à faire d'eux. Tous les paysages semblent hostiles, même s'ils sont très beaux, vous voyez, cette image-là est magnifique, mais il y a une hostilité, il y a une froideur, il n'y a personne, il y a un truc de... comme si les dessins... Là, on tombe vraiment sur beaucoup de paysages. Comme si les dessins de Shohei Manabe montraient un monde qui, de base, n'est pas fait pour les humains, n'en a rien à foutre et dans lequel on n'est pas fait pour être heureux. C'est un peu ça la leçon... Pas la leçon, mais le sentiment qui se dégage d'Ushijima, l'usurier de l'ombre, c'est que ce monde n'est pas fait pour nous rendre heureux et il y aura toujours quelqu'un pour récolter le fruit de notre malheur. Voilà, je termine dans de la grande éloquence. C'est un manga que j'ai adoré mais dont je vois les problèmes éthiques... Enfin, les problèmes. Les questionnements, en tout cas, qu'il pose, c'est un manga que je comprendrais parfaitement que des gens disent mais moi, Ushijima, jamais de la vie je lis ça. Je trouve ça horrible de mettre en scène des mecs comme ça qui sont des connards finis et je comprendrais totalement. C'est 100% compréhensible de condamner une oeuvre par sa mise en scène et donc automatiquement par le charisme qu'elle donne à des gens comme Ushijima. Moi, j'ai adoré. Je ne peux pas mentir là-dessus. Que vous dire d'autre ? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Non, petit truc technique. Donc, 46 tomes publiés en France chez Kana. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Si, j'ai dû le dire à un moment. Comme ça n'a pas beaucoup marché, c'est pas réédité. Ce qui fait que là, ça y est, ça commence. L'hémorragie commence alors doucement, mais sûrement, commence à y avoir des tomes qui ne sont plus trouvables. Moi-même, il me manque un tome. En réalité, il me manque le 33. Si quelqu'un à Ushijima 33, je suis prêt à l'acheter à un certain prix. Je lance une offre. Pas trop chère non plus, mais je suis prêt à mettre un petit peu. Et je pense que ça commence et ça va continuer. Donc, si vous voulez du Ushijima, allez-y maintenant. Là, maintenant, remplissez les étagères. Même si, enfin même si, en ce moment, même si, comme je dis, ça n'a pas marché Ushijima en France, Kana a quand même, on peut leur reconnaître une persévérance. Il publie actuellement Kujo l'implacable de toujours Shoei Manabe dans un esprit relativement similaire où cette fois, on va suivre non pas un usurier, mais un avocat. Un avocat qui accepte toutes les affaires. Alors, ce n'est pas un avocat véreux. Il n'est pas pourri. Il n'est pas dans l'illégalité. Mais il défend des criminels sans état d'âme. Il défend tout le monde, y compris des criminels. Et donc, c'est aussi une série dans laquelle on va suivre un peu les versants les plus sombres de la vie japonaise, mais qui est en fait assez différente. Moi, je suis en train de la lire. il y a sept tomes qui sont sortis en France pour l'instant. Mais en fait, je m'attendais à un truc très proche d'Ushijima et je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Assez pour qu'on fasse un jour une vidéo sur Kujo l'implacable, je pense. C'est une série que j'aime beaucoup aussi. On n'en est qu'à sept tomes, donc ça n'a pas la même ampleur qu'Ushijima. Ushijima, 46 tomes, c'est un truc, voilà, ça a une énorme ampleur, même si je l'ai lu en pas très longtemps finalement. Mais c'est un truc qui a pris de la place dans mon imaginaire, on va dire. Là, Kujo, on n'en est pas là, mais j'aime beaucoup. Donc, on en parlera peut-être un jour. Et d'ailleurs, justement, sur Ushijima, donc oui, je disais juste, je termine mon propos, comme Kana publie Kujo, peut-être que si Kujo marche, ils vont un peu réimprimer Ushijima derrière, j'en sais rien. Honnêtement, je ne parierai pas trop dessus si ça n'a pas marché. Voilà, donc si vous êtes intéressé, allez-y maintenant. Et oui, dernier truc, c'est une série en 46 tomes, j'ai ouvert en disant ça, en disant que c'était la série la plus longue que j'avais aujourd'hui. Même s'il y a des mangas beaucoup plus longs, les lecteurs de One Piece doivent me prendre pour un petit joueur. Mais pour moi, c'est ma série la plus longue. Et en fait, c'est marrant, les séries longues, parce que ça se déploie dans votre imaginaire, ça prend de la place. Il y a un truc, c'est marrant, parce qu'à la fois, Ushijima, c'est vraiment, je pense, un des mangas les plus sombres que j'ai lu de ma vie. Et en même temps, il y a un truc, je m'y sentais bien. Je m'y sentais bien parce que ça faisait 46 tomes que j'étais dedans, que je connaissais les persos, je connaissais les décors, je connaissais les paysages, je m'étais habitué au rythme de Shohei Manabe, à sa façon de raconter les choses. Et en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, avec des séries très longues comme ça, en fait, j'aurais pu prendre 46 tomes de plus. En fait, j'aurais pu prendre une infinité de tomes, pas forcément parce que l'histoire n'était pas finie ou quoi, et ça se termine, vraiment, la fin est super bien de Ushijima. Je ne dis pas que ça se termine bien, mais c'est que c'est une fin très réussie d'un point de vue narratif. Mais par contre, c'est qu'en fait, j'étais bien, j'étais à la maison. En fait, c'est ça, les œuvres longues, au bout d'un moment, ça devient la maison. Voilà, je vais terminer là-dessus, même si c'est une maison branlante et en ruine et pleine de cafards comme Ushijima. Je termine là-dessus. Je vous dis merci, j'espère que ça vous a intéressé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu Ushijima parmi vous. C'est marrant d'ailleurs parce que la vidéo ne se termine jamais. Désolé. C'est marrant parce que c'est typiquement le genre de manga qu'on me conseille souvent, des mangas un peu sombres, réalistes, un peu crados, machin. Mais je crois qu'Ushijima, on ne me l'avait jamais conseillé. Je l'ai découvert, en fait, par un libraire chez qui je vais, j'en ai déjà parlé plein de fois, MCBD à Paris. Et c'est lui, enfin, c'est le boss de la boutique qui m'avait dit « Ah, tu devrais essayer Ushijima ». J'ai essayé, j'ai accroché. Je n'ai pas adoré tout de suite, mais j'ai accroché tout de suite. Et au fur et à mesure, j'ai adoré et puis je lui ai pris toute la série. Mais aucun de vous, je crois, ne m'en a parlé. Ça va de pair avec le fait, comme je disais, que ça n'a pas beaucoup marché à Ushijima. Même dans les milieux des fans de mangas sur Twitter et tout, les gens qui se targuent de lire vraiment tout ce qui sort et tout, en fait, ça ne parle jamais d'Ushijima. Donc, on ne doit vraiment pas être nombreux. Mais s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, je serais ravi de discuter avec vous, de savoir ce que vous pensez de la fin, sans trop spoiler, mais moi, j'aime beaucoup cette fin. J'aime beaucoup les dernières pages de Ushijima. Et les autres qui ne connaissaient pas, allez-y, si vous avez envie, si je vous ai donné envie d'aller dans la nuit, d'aller rencontrer l'usurier de l'ombre. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec Rony pour un peu plus d'espoir dans cette vidéo. N'est-ce pas, Rony ? Donne de l'espoir aux gens. Fais un truc rigolo. Il n'y a pas d'humeur à faire un truc rigolo. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.